Nous sommes donc réunis ce soir, on va donner le coup d'envoi de l'écriture du projet de territoire 2027-2042. Les causes du Kerci sont classées parc naturel régional jusqu'en 2027. Il faut savoir qu'un classement parc naturel régional n'est jamais acquis à vie et qu'il est remis en question tous les 15 ans. C'est la durée de vie du projet de développement durable du territoire qu'on appelle la charte. Nous avons donc engagé ce travail en 2023 avec une phase de diagnostic et d'évaluation des actions menées pour mener à bien le projet de territoire qui va jusqu'en 2027. Et pour ce faire, nous avons engagé une concertation la plus large possible, à la fois de nos partenaires institutionnels, mais aussi des partenaires privés, les entreprises, les associations et les habitants. Nous avons souhaité que cette concertation soit à la portée de chacun, d'où la multiplication des outils pour contribuer aux futurs projets. En tant que représentant de la région Occitanie élu au parc régional des causes du Kerci, l'idée pour la région, c'est évidemment de pouvoir répartir au mieux les richesses qui sont malheureusement toujours en train de se concentrer sur les métropoles et de pouvoir irriguer les territoires, comme les territoires des parcs naturels régionaux, de moyens pour pouvoir leur aider à mettre en œuvre de véritables politiques à notre activité. Nous avons mené des enquêtes de terrain, des animations. Le parc est présent sur des événements à la fois des marchés, mais aussi sur des événements festifs, culturels, sportifs, associatifs. On a aussi souhaité mener des actions un peu mouvantes. Je fais référence à la Transhumance vers 2042, qui était une randonnée qui a duré sur dix jours, qui est partie de Gintrac, une future commune classée parc naturel régional, jusqu'à Cailus, qui est possiblement future commune du parc naturel régional, qui sont déjà des communes bien impliquées dans le projet puisqu'elles sont communes associées. Pour nous, participer à cette aventure du parc est une chance extraordinaire, de pouvoir participer aux nouvelles politiques proposées par le parc en matière d'environnement, de patrimoine, de prise en compte des paysages, de la géologie, de l'agriculture. C'est une dynamique extraordinaire que nous ne voulions surtout pas rater. Et nous prenons le train de cette révision de chartes pour 2027 et nous en sommes très heureux. Alors lorsqu'on parle de biodiversité, la prairie que vous voyez ici, dont nous sommes propriétaires, c'est vrai, elle est en naturel. Ça fait plus de 30 ans par rapport à une charte que nous respectons. Et là aussi, c'est un choix. Vous imaginez qu'il peut y avoir des contraintes d'ordre rendement, etc. Mais c'est un choix. Et nous la tûons à 100%. Merci beaucoup pour l'accueil qu'il y a eu. Je tiens vraiment à remercier toutes les communes Etape, parce qu'on a vraiment été très très bien accueillis tout au long de cette tranche du Malte. Je vous souhaite vraiment remercier tous ceux qui ont partagé cette aventure avec nous. Pour moi, l'intérêt du renouvellement de la charte et d'y participer, c'est l'occasion de bâtir une culture commune, dans une diversité de territoires, d'acteurs. C'est l'occasion d'interroger notre regard sur ce dont on hérite, des patrimoines culturels, naturels et aussi de pouvoir se concerter largement et précisément sur les enjeux actuels et à venir. Vraiment, cette démarche, on y tient énormément. C'est pour ça que j'ai souhaité que l'équipe renforce sa présence sur le territoire au travers des différents événements auxquels je faisais référence tout à l'heure, mais on va continuer. La devise des parcs naturels régionaux, c'est une autre vie s'invente ici. Nous allons, à notre échelle, aussi faire en sorte d'inventer la vie d'Ecosse-Ducersi de 2027 à 2042, tous ensemble. Sous-titrage ST' 501